le sens de la vie, l'amour, les femmes, la nature, etc. Et alors, pour vous illustrer un peu tout ça, j'en ai noté quelques-uns pour vous situer un peu le style. Alors, par exemple, en ce qui concerne Dieu et tout ce qui tourne autour et ses accessoires, il y a des pensées comme j'ai voulu vendre mon âme au diable, malheureusement il n'avait pas de monnaie, ou si tous les animaux ont accepté de monter à bord de l'arche de Noé, c'est parce qu'ils croyaient qu'il y avait un calzino à bord, et ça très important. Se priver de plaisir dans l'espoir de gagner le paradis est aussi stupide que vendre ses mobs pour payer le déménagement. J'ai décidé de croire en Dieu, mais je ne suis pas sûr qu'il y gagne. Et puis, un petit euphorisme qui m'est venu dans l'ambiance nantaise et de la jeunesse de notre ami Gilles, et qui dit ceci, vous allez voir, c'est un peu... Si Dieu avait été nantais, l'homme n'aurait pas été pourvu d'une mâchoire inférieure, mais d'une mâchoire atlantique. Et alors, sur le temps qui passe, le seul temps vraiment perdu est celui qu'on passe à agréter les occasions perdues. Ça, c'est très important. où ceux qui crient « mort au con » sont rarement conscients d'avoir une attitude suicidaire. Avec l'âge, on est amené à renoncer à bien des choses dont on aurait pu se passer beaucoup plus tôt. Il me paraît que mon passé parle pour moi, j'espère qu'il ne le dit pas tout. Et alors ça, c'est quelque chose de très important, puisque ça touche des choses fondamentales. Tout est relatif, et encore, ça dépend. Et là, un petit conseil pour la vie de tous les jours, il ne faut pas péter les plombs plus haut qu'on a le compte. Une petite remarque technologique. Le tube n'est jamais qu'un trou qui se prolonge. Vous avez pas eu pensé trop. Mais ta physique est à pouvoir. Elle a un bon tuyau. E égale MC2, mais si on discute un peu, on peut l'avoir pour beaucoup. Alors, sur la femme également, bien sûr, c'est un sujet inépuisable, même s'il est épuisant souvent. Alors, en amour, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, mais elles sont fermement décidées à l'obtenir. Ou bien l'amour, c'est comme le jazz, ça c'est l'endroit pour le dire. L'amour, c'est comme le jazz, c'est n'importe quoi, mais pas n'importe quoi. Et ça, évidemment, le dépucelage n'est jamais que la victoire d'un membre sur une membrane. Quand une femme fait le premier pas, c'est qu'elle veut avoir le dernier mot. Ce qui me gêne dans l'éternel féminin, c'est surtout le côté éternel. Et puis ça, c'est à l'occasion d'une rencontre. Elle s'est offerte à moi corps et âme. C'était trop pour un seul homme, j'ai choisi. Les femmes ont un sixième sens. Malheureusement, c'est un sens giratoire. La principale différence entre l'homme et la femme, c'est la femme. Ayant dit tout ça, il faut quand même que je conclue sur ce chapitre en disant je ne suis pas macho, mais je suis obligé de faire semblant, sinon les femmes ne me prendraient pas au sérieux. Et alors la nature, évidemment, est un thème qui inspire beaucoup aussi, qui pousse un petit peu à la poésie, comme le papillon bat des ailes comme pour applaudir le printemps, ou quand elle s'ennuie, l'eau s'évapore. Ou quand volontairement ou non, un lièvre a pris la forme d'une périne, on ne peut plus grand-chose pour nous. Et à notre époque écologique, il faut savoir, ça c'est un avertissement, tu peux prendre le sérieux, il suffit d'une plante carnivore dans une salade pour qu'elle ne soit plus végétarienne. En politique, la banane est un fruit beaucoup plus recherché pour sa peau que pour son fruit. Il y en a beaucoup d'exemple en ce moment. La neige, c'est une pluie qu'elle froid a rendue timide. Et puis, aussi, une petite remarque végétale, virginité n'est pas synonyme de vertu. Car une vigne, aussi vierge qu'elle soit, n'hésite pas à grimper sur le premier mur. Alors, ça, c'est donc pour vous discer un peu ce que sont les euphoristes. Oui, ça tire dans tous les sens. Parfois, c'est très discutable. Et c'est tellement discutable que j'ai eu beaucoup de réactions de la part des lecteurs et des lectrices, par mail, par écrit, par téléphone, ou au cours des séances de signature. Et on m'a reproché un certain nombre de choses. On m'a reproché d'abord d'être contradictoire. Parce que sur la femme, quand je dis les femmes, les réseaux, les fois sur dix, mais pourquoi commencent-elles toujours par la dixième ? Bon, alors que j'ai dit inversement, le plus beau collier, c'est l'homme qu'il porte, les bras d'une femme amoureuse. C'est gentil pour le france. Et j'ai dit pour le mariage, il y a des femmes qui vous rendraient heureux si on les laissait faire. Ou bien le mariage, c'est le passage de l'éphémère à l'éphéménaire. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. C'est drôle. Ou alors, par exemple, de dire, ça aussi c'est contradictoire, je ne crois pas en Dieu, mais j'ai toute la raison de penser que c'est réciproque. Et sur la vérité, ce qui exige la vérité, je ne devrais pas s'en plaindre. Et moi, je dis, quand je parle, quand je vous parle, je suis tellement sincère que vous n'êtes même pas obligé de me croire. Je vais vous dire. Et puis sur la générosité, par exemple, on ne prête qu'aux riches, moi je ne prête qu'aux pauvres, je ne donne qu'aux pauvres. Ou bien aimer son prochain comme moi-même, ce serait lui faire un trop beau cadeau. Alors on m'a traité de paresseux parce que j'ai dit pourquoi faire les choses à moitié quand le quart suffit. Bien mieux vaut faire la sieste que pas perdre son temps à dire qu'on est fatigué. On m'a dit que j'étais absurde parce que j'ai dit un eunuque décapité, ça n'a ni qu'une tête. La serviette n'est jamais qu'un torchon qui a réussi. On m'a traité d'alcoolo parce que j'ai dit lever le coude et la meilleure façon de ne pas décider les grands. On m'a traité d'un culte parce que j'ai dit ce qui m'a fraîné dans les études c'est la peur d'en savoir trop. Ou bien Tolstoy et moi sommes sur un pied d'égalité. Il n'a rien lu de moi et réciproque. Alors il faut quand même conclure parce que Pierre Barou nous attend et il ne faut pas perdre une minute de Pierre Barou chanel de Pierre Barou. Prends ton temps, prends ton temps. Mais enfin comme me dirait Michel quand on n'arrête pas de continuer il n'est pas rare que ça se prolonge. Donc il faut savoir conclure avec quelques bons conseils positifs puisque ce sont des euphoristes il faut donc que ça soit euphorique. Donc on ne meurt pas d'une overdose de rêve. Les cheveux au lieu de mourir ceux qui tombent féliciter ceux qui restent. rires et parfois on se croient plein brouillard et ce n'est de la brume sur le parabris et là quelques conseils précieux. Pour se faire la vie belle faites en sorte que vos plus beaux souvenirs soient les plus récents. et l'humour est à l'existence ce que la rentre est à l'escalier. Et puis je vais conclure sur un petit mot de la fin qui est là où l'humour est partagé l'amitié n'est pas loin. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !